Et salut à tous c'est Locan pour Locan.fr Aujourd'hui on va parler tout simplement de l'installation de Mac OS X Lion Mac OS X 10.7 Sur un Mac qu'il y a juste derrière Puisque vous voulez savoir comment on met Lion sur un ordinateur Alors pour mettre Lion sur un ordi Sur un ordi Mac évidemment on ne va pas se complexifier tant que ça l'histoire C'est vraiment super simple Il vous faut déjà un disque de démarrage Au probable il vous faut bien sûr Mac OS X Lion Ne comptez pas sur moi dans ce podcast Pour vous fournir un lien torrent ou quoi que ce soit J'interdis tout le monde de les mettre dans les commentaires Attention de vous fournir un lien torrent ou quoi que ce soit Franchement c'est super facile à trouver Vous allez sur des hébergeurs de torrent etc Vous tapez Mac OS X Lion Il y en a partout ça pousse comme des petits pains Donc c'est vraiment super simple à trouver Une fois que vous avez votre Mac OS X Lion Vous allez tout simplement créer un volume de démarrage Afin de pouvoir l'installer sur votre disque dur Ou un disque dur externe Ce que je recommande Donc ça c'est super simple aussi Vous avez trois moyens de le faire La première est la plus simple et la plus évidente C'est de graver un DVD avec le système dessus C'est pas super écologique On sait pas recycler les DVD La deuxième ça consiste à le faire sur un périphérique USB ou FireWire Que ce soit une clé USB Un disque dur USB ou un disque dur FireWire Ça sera la méthode la plus rapide également puisque les disques durs sont rapides tout simplement Et la troisième Et la troisième qui est selon moi la plus marrante C'est de le mettre sur une petite carte SD Maintenant qu'on a des lecteurs SD intégrés dans les iMac Et que surtout j'ai un super sponsor qui s'appelle 100 disques pour expérience J'ai des cartes SD qui turbine grave Donc on va mettre ça sur une carte SD via l'utilitaire de disque tout simplement Alors c'est super simple Je vous amène avec moi Clac L'utilitaire de disque Et donc ici comme vous le voyez Alors je voulais faire une transition tout ça Vous constaterez que la transition elle s'est faite à la main Donc sur le côté là J'ai bel et bien Mise au point Mise au point Mise au point Sur le côté j'ai bel et bien Donc ma carte SD Et le volume de mon De mon macOS Ensuite je viens sur mon utilitaire de disque ici Sur le côté donc j'ai donc tous mes volumes Je vais venir sur macOS install ESD Je fais restaurer En source je mets Je fais un glisser déplacé de macOS install Et en destination je mets Ma petite carte SD sans disque Effacer la destination Et je fais tout simplement restaurer Je fais oui effacer Et ça me demande un mot de passe C'est génial Et puis ce qui est bien C'est que j'ai des mots de passe Qui sont pas super long Hop Et là ça Commence à copier les fichiers Etc tout simplement Donc on va laisser faire ça Une fois que Que la clé est terminée On va tout simplement Redémarrer l'ordinateur On va ici dans mon cas Booter sur un disque dur Externe en Firewire Qui est ici Qui est le clone parfait Du SSD qu'il y a dans l'iMac Donc je vous encourage A faire un clone pour tester On va booter donc là dessus En maintenant la touche option Qui est donc celle-ci La touche option Hop Du clavier On maintient cette touche option En foncé Et à ce moment là Je vous reprends En petite vidéo A de suite Donc on va redémarrer Notre ordinateur On passe par le menu Pomme Redémarrer ici On clique gentiment Et on va avoir une invite de commande Au cas où qu'on soit nonneux Nous invitant à redémarrer Encore une fois évidemment On redémarre On va maintenir la touche option Enfoncée lors de ce redémarrage Et qui va nous permettre D'avoir les différents disques durs Sur lesquels on va pouvoir booter Donc on a le disque dur interne Les deux disques durs externes En Firewire Et la carte SDXC On boot donc sur la carte SDXC Au démarrage On a une invitation A choisir la langue On prend bien entendu le français Puisque c'est plus pratique Si on est français Apple nous demande bien entendu D'accepter les conditions générales De macOS On fait un petit suivant Et on accepte les dites conditions Et on va choisir ici Le disque dur Sur lequel on veut installer macOS Donc tout en bas Je prends le clone Viens ici Tout en bas Je prends le clone De mon disque dur interne Et je vais faire une mise à jour Et non pas une clean install dessus Je fais une mise à jour Donc voilà Pendant que le ordinateur Démarre gentiment On se retrouve ici Sous l'ion Donc rien d'extraordinaire Comme vous le voyez La barre des menus A été légèrement modifiée ici Pour y ajouter C'est pas flagrant Sur ce fond d'écran Mais un petit reflet Qui est du plus bel effet Actuellement la barre des menus A un aspect légèrement bombé Ici on voit Qu'elle est réellement plate Avec un petit effet dessous Je trouve ça réellement Très très sympa Ça me fait penser beaucoup A Windows Vista Mais c'est très joli On a quoi vous montrer dessus Donc en premier lieu Mission Control Qui est donc La superposition De tous vos bureaux virtuels Si vous en avez plusieurs De votre dashboard Qui peut être ici Etc Avec tout ce qu'il y a à faire Tout ceci Tout cela Donc si vous appuyez Sur le clavier Avec la touche dashboard Vous revenez toujours De cette manière Si vous appuyez Sur la touche exposée Qui est donc la touche F3 Sur votre clavier Je vais éternuer Vous allez avoir Tout simplement Mission Control Qui arrive C'est horrible De vouloir éternuer Pendant un podcast Ça tu l'as pas volé Donc iTunes autorisé C'est réglé Quoi de beau A vous montrer là dessus Le Finder Qui a été légèrement refait Alors je n'aime pas Du tout Cette présentation Donc on va vous montrer Le bureau Et donc normalement Vous pouvez redimensionner Vous voyez Alors attendez On va faire un petit zoom Vous pouvez redimensionner Donc par en bas Ça n'est rien d'extraordinaire Mais par tous les angles D'une fenêtre Vous pouvez tout simplement Redimensionner La dite fenêtre Donc ça c'est plutôt sympa On a ce petit menu Qui apparaît ici C'est une méthode de classement En fait Qui apparaît dans la barre Des menus ici Clac Vous avez toujours les traditionnels Les traditionnels Mode de classement Comme ceci Comme cela Vous avez ici la possibilité Donc de classer C'est ce qui fonctionne le mieux D'ailleurs Par nom Par date de modif Etc Parce que celle-ci Pour le moment Un petit soucis Vous voyez en direct Le plus évident bug De Lion C'est que Quand vous survolez Justement Cette petite fenêtre Qui vous dit Vous pouvez l'afficher Comme ceci Comme cela Vous allez avoir Ici La bulle d'information Qui reste De manière permanente La seule manière De quitter C'est de relancer le Finder Donc ce qu'on va pas faire ici Puisqu'on va pas rester bien longtemps Je ne fais ça que pour vous montrer Vous allez avoir Quoi d'autre Donc comme je vous disais On va aller sur Chrome Je sais pas qu'est-ce qu'il y a Bon Google Ça suffit Et si je lui fais Un petit coup De Mission Control Voilà J'ai mon Google Chrome ici J'ai mes fonds d'écran Qui changent petit à petit ici Le second bug Que vous pouvez voir Je ne peux pas zoomer Sur cet écran Je suis désolé C'est que j'ai Bureau 1 Bureau 2 Bureau 8 Bureau 4 Bureau 9 Bureau 3 Bureau 7 Bureau 5 Bureau 6 C'est évidemment pas dans l'ordre Donc du coup Quand je vais me balader Entre mon bureau 1 2 Et Là ça le fait pas évidemment Hier Quand j'ai essayé ceci Donc j'avais mes bureaux Qui se voient Voilà 7, 8, 9 Vous voyez que quand je passe au 8 Je reviens vers la gauche Alors que normalement Je serais censé aller vers la droite C'est pas dramatique C'est un mini micro bug Le plus évident est celui-ci L'Ion fonctionne très très bien réellement C'est un très très bon soft Le seul souci C'est qu'il n'est pas compatible Avec mon NAS Et c'est donc la seule et unique raison Qui fait que Je ne m'en sers pas Je l'aurai installé Sinon sur l'iMac Tout simplement Parce qu'il est réellement Très très stable On a Launchpad Qui est donc Le truc d'application L'espèce de home screen Avec toutes les applis C'est selon moi Un gros fail Je ne vois pas trop l'utilité De ce truc Quand on utilise Ces applications Directement dans le doc Ici Comme je le fais moi déjà Launchpad n'apporte rien du tout Si ce n'est De devoir passer Par un bouton supplémentaire Puis quand on a une souris C'est réellement pas pratique Pour naviguer dessus Alors on a la touche du clavier Vous me direz Mais bon Quelqu'un qui fait tout à la souris Moi ça me fait chier Clairement Je ne vois pas l'intérêt du tout De ce truc On a FaceTime Qui a été mis à jour On a Mail Qui est très beau On a Il paraît un superbe Ah oui Ça c'est un cours d'indexé On a un superbe iCall Voilà Qui est réellement En pleine taille C'est réellement Très très sympa Le iCall Je ne l'avais pas vu encore Et il est vraiment Super joli Si je vais à aujourd'hui Ah j'ai une formation vendredi C'est génial Au boulot Donc qu'est-ce que je voulais dire Tout est réellement Super bien optimisé Très très joli L'encodage vidéo Sur iMovie Tout fonctionne Il n'y a aucun problème C'est plus rapide Si vous allez sur une application On va lancer Safari Ah c'est en train d'indexer Je suis con des fois Celui qui dit pas que des fois Je le fracasse Safari 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 Qui est donc ici Qui s'ouvre Je ne sais pas si vous avez vu Le petit effet d'animation Que moi je trouve très sympa Mettons si vous voulez ouvrir ça Dans une nouvelle fenêtre Ça ne va pas fonctionner Évidemment C'est génial Clac In a new window Vous voyez les petits effets d'anime Qui sont réellement très sympas Alors c'est tout con C'est réellement très léger Etc Mais c'est réellement super sympa Vous avez donc la possibilité De foutre votre Safari En plein écran Via cette petite flash C'est ici Ça va donc redimensionner Votre Safari Et faire des bugs Sur ce site A la con Voilà Il faut donc cliquer Sur réactualiser Tout simplement Si tant est que ça puisse apporter Quelconque intérêt De surfer sur le camp.fr En plein écran Voilà Vous avez donc Quoi que Si vous faites le plein écran En fait je m'en rends compte C'est un truc qui servira énormément Si vous ne faites qu'une seule activité Mettons je me dis Je veux faire un article sur Pages Ou quoi Je me fous un plein écran Et du coup je n'ai plus aucune notification Du monde extérieur Je suis totalement isolé sur mon travail C'est selon moi Le seul et unique intérêt Au plein écran Quand on a un 27 pouces Parce que ça fait de suite Vraiment trop grand En revanche Si vous avez Un ordi portable Ça sera quand même pas mal utile Donc voilà C'est plus ou moins Tout ce que j'avais à vous dire C'est la petite review de Lion On a les prefs systèmes aussi Qui ont quelque peu changé Avec les onglets sécurité et confidentialité Par exemple Vous avez On va se mettre là Vous avez les possibilités Donc de Vous avez ce panneau Qu'il n'y avait pas avant Tout simplement Vous avez la possibilité De chiffrer votre disque Et de chiffrer les disques Qui sont branchés dessus Le pare-feu Et général Ça existait déjà AirPort Se renomme en Wifi Maintenant Alors je ne sais plus Où c'est que c'est Ça doit être par là Voilà Wifi C'est plus AirPort C'est Wifi Ça devient un peu plus standard C'est pas plus mal les gars Et grosso merdo C'est à peu près tout Ce qu'il y a à dire là dessus Il y a des petits trucs d'apparence Etc Tous les sites spécialisés Apple Feront ça bien plus facilement Et bien plus professionnellement Que moi plutôt Donc je vous laisse vous balader Sur ces sites là Je ne saurais que vous conseiller Mac Génération Et le truc qui moi Me fait bien marrer C'est ceci Voulez-vous rouvrir toutes les fenêtres A la réouverture de la session Je le laisserai tout le temps coché Mais comme ici Je redémarre mon ordi Je fais éteindre Tout simplement Ça va tout simplement Permettre à votre ordinateur De Un autre petit bug ici Ça va tout simplement Permettre à votre ordinateur De Suite à une mise à jour Ou quoi De remettre Toutes vos fenêtres Toutes vos applications Toutes vos onglets Tout ce que vous voulez Exactement Dans la même position Où c'était Quand vous êtes parti C'est simplement De la balle Quant à moi Je ne sais pas S'il y a une mise au point Ou point Je vous souhaite Une bonne fin de journée Je vous dis à très vite Et j'espère surtout Que ce petit podcast Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à le partager Facebook, Twitter, etc Ciao ciao